Alors Sylvia et Stéphane, vous êtes monté dans la caravane ce matin, c'est ça ? Oui. Ouais ? Tout à fait. Je crois qu'on est monté à Fougères, Stéphane, pas très très loin de chez toi ? Exactement, à Fougères. En Bretagne ? En Bretagne. Donc là, il y avait beaucoup de Bretons sur le bord de la route ? Oui, oui, tout à fait. Beaucoup de Bretons, 40 000 personnes à Fougères. 40 000 personnes à Fougères ? C'est pas bon. Ok. Et donc, ça fait quoi un départ de Tour de France dans une 2 chevaux ? C'est mémorable. Mémorable ? Ouais. Et toi, donc, on est passé en Mayenne, donc pas très loin de chez toi ? À 25 kilomètres de chez moi. T'avais des amis sur le bord de la route ? Beaucoup. Ça fait quoi de faire coucou à ses amis depuis une 2 chevaux cochonou ? Ben voilà. Et il n'y a pas un risque que vos amis, maintenant, ils vous appellent cochonou ? Parce que là, bon, vous avez été vus avec des bobs sur le bord de la route. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre ? En tout cas, vous avez pensé quoi de cette expérience dans la 2 chevaux ? C'était super, on m'a bien rigolé, on s'est bien amusé, c'était à faire. C'était à faire. C'était vraiment à faire. Et donc là, on a encore une fois vu que le travail entre cochonou et le groupement Opal, et puis d'ailleurs, ça vous a permis de faire une belle petite virée en 2 chevaux. Donc voilà, vous ne regrettez pas votre journée ? Pas du tout. Maintenant. Et maintenant, vous êtes au bar à saucisson, c'est ça ? Avec tous vos amis éleveurs. Donc on va faire une petite vue vite fait. Les sapins. Donc nos amis éleveurs la Velle Rouge qui sont au bar à saucisson. Alors ils ont même l'étape en direct. Je peux vous dire que là, c'est vraiment du luxe. Du coup, vous suivez un peu le vélo quand même ou quoi, vous deux ? Oui, oui. Je suis le Tour de France. Tu as le temps avec le boulot ? Tu mets la radio peut-être ? Non, mais on a le résumé le soir. Ok. Toi Sylvia, ce n'est pas ton truc le vélo ? Pas vraiment, mais c'est plutôt passionnant quand on est dans… C'est la passion saucisson. La passion saucisson. Et ce qui est formidable, c'est la ferveur du public. Oui. Quand on est sur la route, c'est vraiment sympa. Est-ce que ça vous a fait à vous aussi des petits guillis dans le dos quand on voit les gens ? Les gens qui sont souriants, qui font des grands coucous comme ça. Ce petit frisson là. Oui, oui. Bon, c'est génial. Et du coup, si on a besoin d'un mécano, d'une hôtesse, est-ce que vous seriez partant ? Je suis partante. T'es partante ? Les amis, vous avez entendu ? Peut-être qu'on aura Sylvia avec nous dans la caravane l'an prochain sur tout le Tour de France. Pendant trois semaines, Damien. Oui, je crois qu'ils ont… J'en profite pour remercier Damien. Apparemment, ils ont passé vraiment une bonne étape avec lui. Donc voilà. Merci à toute l'équipe. Eh bien, vous êtes très gentil. Et puis, en tout cas, ça fait plaisir de voir des gens souriants comme vous. Merci. Voilà. Et puis, on espère vous revoir bientôt avec nous. Merci. Salut.